Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Jérémy Diaz Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Sous-titres par 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 Jérémy Diaz Jérémy Diaz Sous-titres par 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 Jérémy Diaz Là, j'ai remarqué qu'il y avait des gars qui venaient de la zone et qui s'approchaient. Du coup, j'ai dit, vas-y, on va full à deux. Enfin, partout, car c'est du bois. Les potes, attention, les bois, c'est très fragile. Du coup, vas-y, je vais edit. Hop. On full. On met une balle à chacun. Même deux balles à une personne et une balle à l'autre. Du coup, ça les met en PLS, ce petit move. Là, j'ai tenté de prendre des petits picks par en bas, mais je n'ai pas réussi. J'avais pas le bon ongle, on va dire. En plus, j'ai pris des balles, donc j'ai décidé de refermer. Et là, j'ai dit à Hunter, faut qu'on se fasse oublier. Il y a un gars au-dessus de Nuker a l'autre requête. Il y a une team derrière nous qu'on a mis de l'OHP, mais en fait, sur le moment, tu sais pas qui sont les OHP, tu sais pas si ils ont des puantes. Du coup, j'ai dit à Hunter, faut qu'on se fasse oublier, en fait. Vraiment, on n'a pas de déplacement. On peut rien faire. Du coup, j'ai dit à Hunter, il faut qu'on se fasse oublier. On est dans une base en métal. Hunter, par contre, lui, il lui restait 3 puantes. Vous allez voir comment il va les utiliser après. On va aller sur sa pauvre. On va aller sur sa pauvre, pardon. Du coup, la zone va comme ça se fermer. Il y a à peu près toutes les teams qui sont en zone, à peu près, bien sûr. Ah, il y a notre pote, script is insane, il est encore là. Enfin bref. Alors eux, ils me faisaient un petit peu peur. En plus là, attendez, je fais une petite erreur, regardez. Hop, j'ai dit Hunter. Et là, j'ai décidé de re-edit le seul pour mettre un escalier, pour pas qu'il ne boulevie qui. Et j'ai vu que j'avais... En fait, c'était notre dernière game de qualif, j'avais une pression, c'était dingue. Du coup, je me suis dit, vas-y, je vais piocher son chapeau. Hop. Je pioche son chapeau pour mettre le mien. Parce que je ne savais pas s'ils avaient un barrette, je ne savais pas s'ils avaient des piantes, etc. Bref. On est tous parano, les potes. Du coup, je l'ai vu à travers sa brique. Du coup, on va avancer. On va avancer un petit peu. Il n'y a rien qui va se passer. Hunter va lancer ses piantes, d'ailleurs, my bad. Je vais retourner en arrière. Je lui ai dit de lancer ses piantes au milieu de la base. Regardez. Je ne sais pas s'il est déjà lancé. Hop, il va les lancer bien au milieu de la base, comme je l'avais dit. Oh, what the fuck, je suis où ? Attendez. Hop, français, France. Vitesse du drone. Hop, on repasse le clavier en français-suisse. Alors. Leur base, c'était un 2 sur 2. Donc, qui dit 2 sur 2, qui dit « Utilisation de la puante next level de son IQ ». Enfin, bref. Du coup, je l'ai dit de lancer en plein milieu, ici. Donc, s'il la lance bien au milieu, bah, en fait, t'as beau être dans n'importe quel carré, tu te fais toucher par la puante, en fait. Ouh, nos deux amis, ils sont en train de puer. Hein, voilà. Hop, ça va, ça panique. Il fait un edit chapeau. Il se barre. Et là, Hunter, il va balancer toutes ses piantes, je crois. Ou il n'a lancé qu'une. Et t'as en plus ! Alors là, eux, mon pote, c'était les gars la plus unlucky du monde, quand même. Ils ont pris nos piantes. Ok. Euh, t'as un autre pote. Ouais, putain, il avait dit ça, fais-ci. T'avais un autre pote en haut, bah, que j'ai essayé de piocher tout à l'heure. Il avait un lance-roquette ? Hein ? Il prend des puantes. Il tire son lance-roquette. Hop. On a juste check s'il n'y avait pas plus de dégâts. Du coup, le mec, il retire son lance-roquette. Hop, c'est pas terminé. Et là, il y a un lance-greux qui... Oh, enfin, eux, ils ont pris l'assaut, ça. Ah, lui, il était mort. Ah, lui, il était mort. Et là ? Et là ? Et là ? Les astres, ils ont commencé à s'aligner les potes. Regardez la zone ! Regardez la zone ! Et Hunter, il va faire un move de son mec où ? Il va faire un tapis de génie, vous allez voir. Ah, si, j'entends, si, j'entends, si, j'entends, si, j'entends, ça, pauvre, il est où ? Ah, pourquoi j'ai Keenstar, mais pas Hunter ? What the fuck ? Ah. Hunter, on va au gameplay. Alors là, il m'a proposé une seule chose. Enfin, il ne m'a pas proposé, il va le faire, il m'a dit, c'était, il va, il va, il va, il va, putain, je vais béguer sévère. Il m'a dit qu'il va faire un tapis jusqu'au, jusqu'à la bord de la montagne, car on avait la zone. Et j'ai dit, bah ouais, vas-y, go, je te suis. Vous allez voir. Et là, il va, il va crèmer tout son métal pour le truc qui va clôture la game, en fait. Là, il est resté à peu près 300, 250 de métal, je ne sais plus, bref. Du coup, il est lettre en check si c'était, si c'était pas dangereux. Et là, il va commencer son tapis, tout simplement, regardez, hop. Il va, il va faire son petit tapis jusqu'au bord de zone, bord de montagne. Voilà, on va s'arrêter là, tout simplement. Hop, voilà, il se lie à la montagne pour pas qu'on tombe. Du coup, là, je le droppe un peu de métal, normalement. Ça a lagué. Ouais, normalement, je le droppe du métal, là. Et du coup, là, je l'ai dit, faut qu'on shoot un maximum de personnes, mais on n'avait pas un très bon angle, encore une fois. Je rappelle qu'on avait zéro déplacement, pas de pad, pas de five, pas de shadow, rien, on avait rien. Du coup, on essayait de voir s'il n'y avait pas des petits pics à choper. Il en s'appuyante. Oh, là, ça touche, ça touche, ça touche. Et je crois qu'il va en aucun, je crois, de souvenir. Non, je ne sais plus. Non, même pas, my bad. Du coup, la zone est en train de se fermer. Et là, regardez, regardez les potes, regardez les potes, regardez bien. Hop ! La zone, devinez quoi, elle se retrouve à l'opposé du tapis. Du coup, ce que je vais dire exactement, c'est qu'on peut reprendre notre tapis dans le plus grand des calmes, en fait. Donc, attends, si je dézoome. Donc, notre tapis de métal qu'il a fait Hunter, il est là. On peut retourner en zone, en fait, par ce tapis. Du coup, ça nous économise un maximum de build. Et là, regardez, il y a Dio, carrément. Oui, Dio, oui, Dio, carrément. Il va pop dans la game, il va nous aider, regardez. Allez, si je retrouve la pauvre de Hunter, hop, je suis con. Gameplay. Regardez. Il a puante un gars, il a mis le HP. Attends, je vais y ralentir, je vais remettre en arrière. J'ai pas vu que c'était en x2. Hop, alors. Il va hit it. Alors. Je crois qu'il y a une roquette qui va péter, je crois. Voilà, il y a une roquette qui pète. Hunter, il reste encore une puante, il en avait trois. Il en a lancé deux. Il va lancer sa puante, car il voit que ça se fait fou, non pas ? Il lance sa puante. Il va laser à un petit pote. Et lui, Dio. Et Hunter, là, dans sa tête, genre, là, il me gueulait. Il me gueulait, genre, il me gueulait. Gros, on le tue ! Et on le tue ! Genre, il me gueulait, on devait le tuer. Et j'ai fait, c'est bon, vas-y, j'arrive. J'arrive, j'arrive. Et du coup, il consale full. Du coup, je suis arrivé, j'étais en compte à lui. Il a double hit it. Et là, il a tué. Et là, quand il a tué, je suis arrivé. Et j'ai fait. Je suis arrivé. Attends, regardez. Je vais reculer. Regardez. Hop. Imaginez ma réaction, genre. Là, il va lancer sa puante, on va un peu accélérer. Regardez. Et Hunter, là, il me gueulait. Il y a quelqu'un en face de moi, il faut qu'on te tue. Je fais, ok, ok. Ok, ok. Hop, je suis vers mon mur, j'arrive. Il double hit it. J'ai pas compris où il était exactement. Je fais, ok, il était là. Hop, j'arrive. Il tue le gars, je fais, attends. Il y a une fly, on est d'accord. Il y avait, il y avait une fly. Il y avait une fly. Et cette fly, oh là là là. Gros, j'étais l'homme le plus heureux du monde. J'étais l'homme le plus heureux du monde. La putain de fly qui a clutch la game. Du coup, bah, Hunter a pu saisir l'opportunité. Et il a réussi à tuer la personne et récupérer sa fly. Du coup là, alors, on avait deux choix. La zone a commencé à avancer. Mais il ne faut pas oublier qu'on a notre tapis, en fait. Notre tapis qui va jusqu'à là-bas, vous allez voir. Et du coup, on n'avait pas besoin de fly, en fait. On n'avait pas besoin de fly. Du coup, on va avancer notre tapis. Le tapis qui est déjà fait. Le tapis qui est déjà fait. On avance tranquillement. Ici, c'est encore notre base. Voilà, on se met bien, on se met bien, les gars. Là, je vais checker s'il n'y a pas de pique à apprendre. Et je vais fermer derrière moi, vous allez voir. Je vais éditer le chapeau. Je ferme derrière, j'édite le chapeau. Et là, Hunter, il m'avait proposé de fly. Je l'ai direct répondu non. Pourquoi ? Car, c'est actuellement... Attends, putain, il faut que j'enlève toutes les plaques de mort. Oh non. Ok, voilà, on va désigner comme ça. Là, je lui ai dit, cette zone-là, elle va tuer absolument la moitié des personnes restantes, en fait. Je lui ai dit, non, il ne faut pas qu'on faille. Il faut qu'on crame un peu de build pour rejoindre la zone blanche, là. Et je lui ai dit, vas-y, go faire ça. Il m'a fait OK. Du coup, là, on va commencer à faire un tapis, normalement, regardez. C'est moi qui fais le tapis. Alors là, j'ai décidé de descendre. J'ai décidé de descendre, car... Il y avait un lance-roquette au-dessus de nous. J'avais toujours peur du lance-roquette. Du coup, j'ai décidé de descendre. On continue le tapis, tout simplement. Voilà, on continue. Hop. Allez, on va remettre les plaques. Hop. Hop. Et là, on devait attendre la prochaine zone. On est en zone. On a foulu une personne, là. Hop. Ah, c'était pungé. En repassant le gameplay. Et là, on devait claquer la faille à la prochaine zone. Là, la moitié des personnes se tuent. Enfin, la moitié des personnes étaient mortes. Du coup, la prochaine zone, on ne l'a pas du tout. Et je l'ai dit de faille-faille. On a faille. Et là, on avait juste un tempo maximum. Et je crois qu'on va pick pour une hauteur, si je ne dis pas de bêtises. Je ne sais plus du tout. Ok, là, Hunter. Attends, hop. Hunter, hop. Et il m'a lancé un call. De pick sur une base. Ça serait une base en brique, normalement. Celle-là, là. Celle-là, ici, là. Où il y a Savage. Il m'a dit, vas-y, go, go, go. On fonce dessus. On va pick. J'ai fait, ok, je te suis. Donc, je suis juste derrière lui. Hop, il a plongé Hunter. Je fais pareil. Je le suis. Il y avait les gars au-dessus. Il faut faire attention. Hunter commence à faire son tapis. Nice, la TP, Hunter. Hop, on fait notre tapis habituel, hein, tout simplement. Hop, Savage. Il prend ses deux balles. L'huilité blanc, Boyer, hop. Ça dégâde. Le petit KS. Bien joué à tous. Et alors, là, les amis, attendez. J'ai pas compris un truc. Alors. Si, c'est qui, attends. Dron libre. C'est qui qu'il y avait l'auteur ? Ah, mais c'est Provec Kedi. Ok, Provec Kedi. C'est lui qu'il y avait l'ancé qu'il ou pas ? Il nous a enculé, hein. Il nous allait presque nous enculé, par là. Regardez. C'est qui qui avait lancé enquête ? Regardez-moi ces gros fourbes, hein. Dites-vous que Provec Kedi, il avait 63 points. Du coup, il a fini à 9 kills solo, carrément. Et regardez. Ils vont nous aggroer d'une manière très incroyable. Oh, j'avais la haine. Oh, j'avais la haine, regardez. Regardez, là, ils commencent à pûcher. En fait, notre base, c'est du bois. Du coup, le bois, bah, hé. Voilà, hein. Oh, oh, bien, il est capé de build. Hype. Ils vont pas nous lâcher, hein. Regardez, hop. Il arrive. Il prend son vol. Oh, putain, Hunter, il aurait pu y mourir, là-bas, quoi. J'aimerais passer sans ma pauvre. Oh, du coup, là, c'était la PLS. Niveau build, moi, j'en avais presque plus. Hunter, c'était pareil, hein. Darb qui gênait. On va continuer d'avancer. Là, j'avais dit à Hunter de commencer à descendre. Car, bah, sinon, on va se faire rush par Provec Kedi et Majin. Pendant son mate. Et, en fait, quand il y a une team qui est à l'auteur, ils vont rester focus sur la team qui est juste en dessous d'eux. C'est-à-dire, nous. Du coup, bah, c'est avec l'expérience que j'ai direct dit à Hunter, on commence à descendre, gros. Hop, on commence à descendre d'un étage. On va commencer à l'extend. Et là, je crois que j'avais plus de build ici, je crois, de souvenir. Du coup, bah, on perd le focus de la team au-dessus. Là, bah, on aurait pu chopper un kill, malheureusement. Bah, il a mis son chapeau. Là, on s'est fait piocher, encore une fois. Hunter, il a totalement enculé. Il a pris 70, je crois, un truc du genre. Là, j'ai mis une tourelle pour pas qu'on se fasse pioche sur le sol, pour être safe. On avance. Là, j'avais plus de build. Là, c'était terminé. On se faisait fou le dessus. Majin, il a pris... Je sais pas ce qu'il s'est passé, mais je l'ai mis des balles à travers. Et pendant la Hunter, je sais pas ce qu'il a fait. Ouf ! Oh, mais d'accord, il a drop dessus. Ah ouais. Et puis moi, bah, j'étais la petite salope, clairement. C'est vraiment, hein. On va essayer de rentrer en arrière, vite fait. Du coup, bah, moi, j'ai décidé de descendre, car j'arrivais plus de build. Et là, je devais faire juste la petite taupe, quoi, clairement, on va pas se mentir. Je devais faire ma petite taupe, et malheureusement, hop, je me fais détruire, et c'est un top 3. Et je crois que c'est l'autre team qui va top 1, en plus. C'est pas Prové-KD. Là, Prové-KD, il a tout donné, hein. Prové-KD, Prové-KD, il a tout donné, hein. Et malheureusement, ils ont perdu. Et nous, on finit sur un top 3. On finit sur un top 3, 2 kills. Et du coup, c'est ce qui nous fait monter à 89 points. Donc, on a fait 9 points sur ce game. Ces 9 points-là, nous fait monter à 89 points. Et nous sommes qualifiés pour New York, les potes. Ça, c'est la duo, bien sûr. On a fait le top 3, 2 kills. Et ces 9 points-là, nous ont carré. Et on est quatrième du classement. Et du coup, bah, voilà. On va à New York, les potes. Avec Unti, en duo. Après, sachez qu'il reste encore 2 solos. J'espère qu'il n'y aura pas de véhicules, comme cette fois-là. Ça serait pas mal. Je suis confiant pour la solo. J'ai toujours ma chance d'être qualifié. Je sens que j'ai ma chance pour me qualifier, clairement. Il reste 2 semaines de duo, mais on s'en balèque. Ça nous servira d'entraînement pour Unti et moi. Ça, 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 ça nous servira d'entraînement pour la World Cup. Et, bah, nous, on a déjà notre place assurée pour la duo, euh... À New York, tout simplement. Je suis clairement un homme heureux. Mais, dit comme ça, on dirait pas. Mais je suis heureux. Du coup, bah, voilà. C'est la fin de cette vidéo, les amis. Et on se retrouve pour une prochaine. Merci, au revoir. Sous-titrage ST' 501